... Certains aspects de Bruxelles sont immuables. Le bois de la cambre ou la forêt de soignes, toutes proches, sont des refuges de fraîcheur où les citadins trouvent enfin le calme et la détente que réclame une vie agitée. Musique La grande place, figée dans une immobilité souveraine et pourtant accueillante, reste un des attraits les plus fameux de la capitale belge. Musique Les maisons qui encadrent le superbe Hôtel-de-Ville sont celles des corporations de métiers qui les édifièrent pour y tenir leurs assemblées. Elles n'ont plus bougé depuis la reconstruction qui suivit le bombardement ordonné par le maréchal de Villeroy et Louis XIV en 1695. Musique D'autres vestiges encore des temps passés conservent son prestige et soulignent la grandeur et le charme d'une ville dont l'origine remonte loin. A preuve, ce sceau de la ville datant de 1200. Musique A preuve encore ce plan du milieu du XVIe siècle. Musique Témoin de ces années de gloire, la maison d'Erasme, où le prince des humanistes vint en mai 1521, frappé à lui le chanoine Pierre Wickman, qui occupait cette spacieuse maison mise à sa disposition par le chapitre d'Anderlecht, l'un des plus anciens du pays. Témoin encore, ce vieux béguinage du même Anderlecht, fondé en 1252 pour héberger huit béguines revêtues, faites uniques, d'une robe bleue. Pénétrons dans la chambre de la grande dame, la supérieure de la communauté. Musique Un coup d'œil sur la collégiale des Saint-Pierre et Guidon. Témoin toujours l'église du Sablon et le jardin du Petit Sablon, autour duquel 48 bronzes représentent les différents métiers bruxellois. Musique Voici les fabricants de chaises en cuir d'Espagne, les barbiers et les chirurgiens. Musique Avec les années, Bruxelles, excellemment située au centre du territoire belge, s'est développée au-delà de toute prévision. Petites ceintures, grandes ceintures des boulevards extérieurs, communes limitrophes et faubourg, se sont agglutinées peu à peu autour du quartier Saint-Géry, premier bastion et premier centre commercial. Musique Pour l'heure, le monde entier en parle, Bruxelles vient d'ouvrir les portes de cette exposition internationale et universelle qui permettra de faire le point des connaissances techniques et scientifiques auxquelles notre XXe siècle est parvenu. Musique Qui fera converger vers elle des millions de visiteurs, dont les premiers sont d'ores et déjà enthousiasmés par ce qu'ils ont admiré. Musique Qui rassemblera pour un temps les meilleurs spectacles chorégraphiques, folkloriques, lyriques ou dramatiques mondiaux. Musique Pour cette grande occasion, la capitale belge, ville ancienne, nous l'avons dit, a dû se transformer. Voyons donc à quel point ces changements ont affecté la physionomie d'une ville que beaucoup d'étrangers connaissent déjà. Musique Les artères importantes ont été élargies, les principaux carrefours ont été dégagés. Musique De nouvelles voies ont vu le jour et les tramways, engins indispensables mais encombrants, ont été placés en sites propres. Pour éviter aux visiteurs de l'exposition La Traversée de Bruxelles, les boulevards extérieurs ont été aménagés en voie de grande circulation. Le trafic rapide au centre, la circulation locale sur les côtés, des niveaux de route, des niveaux de route différents pour supprimer les croisements. La plupart des obstacles sont donc levés. Musique Dans la ville elle-même, de très grands travaux ont été menés à bien. Passer en revue chacun des carrefours traités serait fastidieux, et pareil exposé conférerait à ce film un caractère didactique qu'il souhaite proscrire. Bournon-nous a rappelé le visage de quelques endroits bien connus et a montré leur aspect actuel. Au pied de la porte de Halles, les trams et les autos se croisaient, se gênaient, se disputaient un droit de passage que personne ne cédait. Aujourd'hui, voiture d'un côté, tram de l'autre, la situation est nettement éclaircie. Musique Il y a peu, le boyau appelé « goulot de l'avenue Louise » provoquait des drames quotidiens, aux heures de pointe particulièrement. Musique Là encore, après quelques mois d'une circulation pénible, mais qui n'a à aucun moment été interrompue, l'obstacle a été tourné par le bas. En effet, c'est grâce au tunnel que Bruxelles a pu dégorger ces carrefours. Franchissons celui-ci qui part de la place Stéphanie, passe sous la porte Louise et aboutit place Poulart au pied du palais de justice. Musique De cet endroit, voici l'image qu'on avait il n'y a guère. Musique Et voici ce qu'on découvre aujourd'hui. Musique Ce tunnel est celui que nous venons d'emprunter, mais sous la porte Louise, il y en a un deuxième qui lui est perpendiculaire. Situé à un niveau différent, il relie la porte de Halle à la porte de Namur. Musique Enfin, il reste la surface où le trafic est à présent aisé, quoique bon nombre de véhicules y circulent encore. Musique Un peu plus loin se trouve la porte de Namur. Musique C'était autrefois un espace bien dégagé, mais mal utilisé, que barrait en outre la fontaine de Broucaire, pittoresque et encombrante. Musique Maintenant, la fontaine a disparu, l'artère considérablement élargie autorise une circulation rapide. Musique Les piétons jouissent à cet endroit, comme aux autres du reste, d'une sécurité accrue. Musique Autre carrefour générateur d'embouteillage, celui dit de la rue de la Loi. A chaque heure du jour, les agents de police s'appliquaient mal aisément à écouler un flot de voitures qui se renouvelait inexorablement. Une sorte de tonneau des danaïdes. Musique Sous cette rue, et sans plus interrompre le trafic que dans le goulot de l'avenue Louise, on a creusé le plus court des nouveaux tunnels, mais néanmoins l'un des plus utiles. Musique Poursuivons notre route, nous arrivons à la porte de Scarbeck. De même que partout ailleurs, ce n'était là auparavant que longs arrêts, lentes progressions, jongleries et problèmes réputés insolubles. Musique Actuellement, ce qui frappe l'œil avant toute chose, c'est un building très moderne qui ne manque certes pas d'allure. Musique Le carrefour lui-même s'est étiré en tous sens, et le voici très vaste pour faciliter la circulation de surface, cependant qu'un autre tunnel draine la circulation rapide, extrêmement dense à certaines heures. Musique Toujours cheminant, descendons le long du jardin botanique. Nous nous y arrêtons un instant pour constater que, s'il était plus étendu il y a quelques années, il reste néanmoins aussi accueillant, havre de paix au cœur de la ville. Et reprenons la descente qui nous conduit place Rogier. Là également, autrefois, grand concours de tramway, de voitures, de piétons, les uns chassant les autres. Musique Et ici aussi, élargissement des voies carrossables. Musique Musique Agrandissement du carrefour, point de rencontre de deux axes importants. Musique Musique Et adoption de la solution souterraine, décidément efficace. Musique Musique Au fond de la place Rogier se trouvait la gare du Nord, sombre bâtisse, qui ne répondait plus à sa fonction et qu'il était urgent de faire disparaître. Musique La gare, pour autant, n'a pas été supprimée, mais simplement reculée. Musique A présent, les trams et les voitures ont accès à l'entrée même des bâtiments, pour la plus grande facilité des voyageurs. Musique Mais revenons à nos boulevards. Telle était jadis la situation sur le tronçon place Rogier, basilique de Kuckelberg. Dernière difficulté avant de sortir de la ville pour se lancer vers le littoral par exemple. Pour y arriver, il fallait déjouer un certain nombre de pièges, se méfier des trams qui coupaient la route mal à propos, contourner deux ou trois ronds-points assez encombrés. Aujourd'hui, un viaduc long de plus d'un kilomètre et demi surmonte, c'est le terme véritablement approprié, tous ces obstacles. Musique Il permet d'éviter les voies transversales et offre en outre aux occupants des véhicules une image inattendue de cette partie de la ville. Une circulation sur trois plans différents, eau, terre et presque ciel. Musique Bruxelles est donc devenue, nous pensons l'avoir montré, une ville véritablement moderne, où les buildings neufs poussent comme champignons au soleil, où de larges voies de circulation dans le centre et à la périphérie autorisent une densité de trafic insoupçonné il y a quelques années. Le planning des grands travaux, qui verra encore d'autres réalisations dans les années à venir, a été établi non seulement en fonction de l'exposition qui vient de s'ouvrir si brillamment, mais pour permettre à Bruxelles de tenir rang de cités dans le monde, d'égaler d'autres capitales de l'ancien, ou même pourquoi pas du nouveau monde. Abandonnons cependant le point de vue esthétique et routier, et examinons les autres motifs pour lesquels Bruxelles est décidément une grande ville. Tout d'abord, sa situation géographique. Bruxelles se trouve au point d'impact, au point de jonction des civilisations latines et germaniques. D'un point de vue européen, on ne compte pas moins de cinq capitales dans un rayon de 300 km autour de cette cité privilégiée. Les liaisons aériennes avec toutes les parties du globe sont aisées et fréquentes. D'autre part, un réseau de routes importantes enserre et traverse la ville, nous l'avons vu. Cependant que deux autostrades la relient à l'aéroport de Melzbruck d'une part, au littoral par gants et au stand d'autre part. Pour les voyageurs, signalons que la capacité hôtelière de Bruxelles est considérable. Il s'y trouve cinq grands hôtels comportant plus de 200 chambres et une multitude d'hôtels de moindre importance. Quant au restaurant, il fourmille littéralement Bruxelles en est submergé. Et l'on n'y doit pas craindre de mourir de faim. Pour ce qui est des loisirs, on y trouve 19 théâtres donnant au choix des spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques. En outre, 20 nightclubs accueillent les noctambules. Quant au cinéma, ils sont légions également. Salles normales, cinémascope, cinérama maintenant, reprises de classiques, grandes premières. Le bruxellois est gâté par la qualité comme par la quantité, puisqu'on compte 135 salles dans la ville. Mais il est des érudits ou les amateurs d'art qui préfèrent des loisirs moins frivoles. Parmi beaucoup d'autres, voici la vénérable Bibliothèque royale, bientôt remplacée par une bibliothèque albertine toute neuve. Nos musées sont internationalement connus. Voici celui de l'art ancien rue de la Régence, avec ses quatre colonnes en granit d'Ecosse, et le musée égyptologique du cinquantenaire, pour ne citer que les plus connus. Toutes les religions sont honorées et représentées en Belgique, à Bruxelles comme partout. Les églises catholiques sont les plus nombreuses. Il en est de très vieilles. Il en est de toutes jeunes. Elles voisinent avec les temples protestants. Les synagogues. Ou les églises du rite orthodoxe. Toutes les formes d'enseignement sont admises dans le pays et a fortiori dans la capitale. L'enseignement catholique, ici illustré par le Collège Saint-Michel. L'enseignement officiel. L'athénée communale ducle. L'enseignement libre, façade de l'Université libre de Bruxelles, sont enseignements également réputés à l'étranger. L'hôpital universitaire, dont voici les différents bâtiments. Institut Bordet. Faculté de médecine. Hôpital Saint-Pierre. Ou Hôpital Bruggemann. L'hôpital universitaire reste à l'avant-garde des recherches médicales. Suivi de près par la majorité des hôpitaux bruxellois, il s'efforce, pour le plus grand bien des malades, d'acquérir les appareils les plus perfectionnés qu'utilise la médecine moderne. Font partie de son équipement, par exemple, ce microscope électronique. Ce spectromètre, utilisant le principe du compteur Geiger, pour mesurer la radioactivité des corps en bêta et en gamma. Ce traceur-scanner, appareil compliqué qui se sert du même principe de radioactivité pour établir la carte de la glande thyroïde des malades. Ce poumon d'acier, pour les grands paralysés. Cette autre forme de poumon, applicable à des sujets moins gravement atteints. Ou enfin, cette cuirasse. Mais l'université de Bruxelles n'est pas la seule de Belgique. Il en existe trois autres, à Louvain, à Liège et à Gans. En outre, le Collège de l'Europe tient ses assises à Bruges. Dans la capitale, tous les degrés de l'enseignement sont représentés, et à de nombreux exemplaires, enseignements primaires, moyens, techniques et supérieurs. Fatalement donc, une nombreuse population d'écoliers et d'étudiants réside à Bruxelles. Elle a besoin de se recréer. Constatons logiquement qu'il existe de nombreux complexes sportifs où l'on pratique, outre le football et le basketball, le tennis, la natation, l'équitation, les sports nautiques. Pour les aînés, signalons que trois centres hippiques, dont deux en pleine forêt, attendent les amateurs de course. Pour les aînés encore, il est bon de faire connaître que 7 banques étrangères et 34 banques belges ont leur siège à Bruxelles, tandis que 126 agences bancaires se répartissent dans l'agglomération. D'autre part, 51 nations sont représentées à Bruxelles par 24 ambassadeurs, 25 ministres plénipotentiaires, deux chargés d'affaires. 27 nations ont chez nous un agent consulaire. Enfin, chose qu'on ignore trop, 101 organismes internationaux siègent dans la capitale, 508 autres y sont représentés. Bruxelles, grande ville, ville européenne, internationale et cosmopolite, Bruxelles d'aujourd'hui a réalisé ce miracle de se transformer radicalement pour répondre aux exigences de la vie moderne et de conserver pourtant son visage d'autrefois, celui que les habitants, comme les visiteurs, connaissent et aiment. Ce visage qu'ils retrouvent sur les cartes postales emportées en souvenir. Ce visage qui a nom Palais Royal, Palais des Académies, Colonne du Congrès, Jardin botanique encore, ou Arcade du cinquantenaire. C'est une chose dont le Bruxellois reste fier. Une chose, presque un être, qu'il aime peut-être par-dessus tout. C'est sa célèbre forêt de soigne, cette aubaine, cette fraîcheur qui, chaque fois qu'il le veut, l'attend aux portes même de la ville. Forêt de soigne, la plus grande forêt de hêtres d'Europe, cet autre miracle perpétuel qui jamais ne lasse, cette immense forêt que maintenant le printemps éveille, afin qu'elle accueille en fleurs et en feuilles tous ceux qui, cette année, la viendront admirer. C'est parti ! ... 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